Bien, bonjour à tous et bienvenue à nos participants de l'Allier pour cette conférence consacrée à Lucie Randouin. Je vous propose de découvrir ensemble un parcours extrêmement atypique d'une chercheure biologiste qui a profondément marqué le territoire, marqué l'Auvergne depuis ses origines rurales du Pays d'Hôte situé dans Lyon. Nous allons voyager entre les régions, nous allons voyager entre les territoires parce que Lucie Randouin a aussi créé une alchimie extrêmement inédite d'un voyage entre terre et mer que je vais vous présenter. Alors pour la découvrir et le rentrer plus particulièrement dans le prisme de ces découvertes, je voudrais signaler que précisément ces travaux rentrent directement en écho avec une histoire de découvreurs et de pionniers qui aujourd'hui se perpétuent dans le domaine agroalimentaire qui est l'un des secteurs forts de l'économie bourbonnaise. Mais d'autres pionniers sont aussi des talents cachés dans les domaines de la science, de l'innovation, de l'économie et de l'éducation. Et aujourd'hui, ce croisement entre l'agroalimentaire et les sciences du vivant a besoin d'être stimulé par des chercheurs, par des entrepreneurs. Et Lucie Randouin, en son temps, a fait véritablement ce lien. Elle a été un oiseau migrateur à la façon dont l'Auvergne et des comptoirs du Nouveau Monde, je pense au Québec, se sont ouverts sur d'autres cultures. On développait encore aujourd'hui des chemins de mémoire qui sont enrichis grâce à des associations, grâce à des passionnés du territoire, grâce à des voyageurs également, qui, dans le sillage des Amicales France-Québec, permettent de rapprocher les régions. Lucie Randouin, en tant que chercheur biologiste, a aussi formidablement décloisonné l'innovation. Et on va le découvrir de façon totalement inédite dans la rencontre de compléments alimentaires naturels et des savoir-faire créatifs extrêmement innovants, comme le secteur du savoir-faire horloger. Nous découvrirons comment l'agroalimentaire s'est aussi enrichi d'un voyage avec les ressources liées à la mer, et en particulier des coquillages, des minéraux marins, qui viendront renforcer le calcium de coquilles d'œufs. Alors, Lucie Randouin est peut-être un oiseau migrateur. En tous les cas, son parcours en inspire. Et ce parcours d'oiseau migrateur a véritablement créé un lien exceptionnel entre les disciplines. Disciplines scientifiques, disciplines également dans la capacité à relier, à trouver des complémentarités, des conjugaisons entre les territoires. Nous, cette visioconférence, et à l'ensemble des participants de l'Allier, va, je vous propose, va être l'occasion de nous faire découvrir plus particulièrement ce parcours d'oiseau migrateur entre science et nature. Lucie Randouin est née Fandard, c'est une universitaire française qui s'est fait connaître plus particulièrement pour ses travaux sur les vitamines, à une époque où ses sujets étaient extrêmement négligés, peu pris en considération, et pourtant elle va véritablement percer dans un univers essentiellement masculin, mais qui véritablement va lui ouvrir un véritable rôle de laboratoire. Si Lucie Randouin a des origines iconnaises, elle a, malgré tout, eu un rôle extrêmement important dans l'Allier, au carrefour de nombreux autres territoires. Alors, son parcours est inédit, elle est la première femme biologiste à l'Académie de médecine à imaginer, comme je vous l'indiquais, notre futur entre science et nature, et soulignons qu'après le décès de Marie Curie en 1934, aucune femme n'est entrée à l'Académie de médecine avant Lucie Randouin. Et le débat est toujours d'actualité parce que, dans le contexte que nous connaissons, un siècle plus tard, la place des femmes reste particulièrement congrue. Lucie Randouin a une carrière universitaire, une carrière dans la recherche et de l'enseignement extrêmement variée. Je ne vais pas mentionner l'ensemble de ses travaux et de ses écrits, vous dire qu'elle est la seconde femme agrégée de sciences naturelles. Elle a été la première femme à enseigner à la faculté de médecine de Paris, en Sorbonne, et elle a terminé sa carrière avec la fonction de directrice générale honoraire du CNRS. Elle s'est aussi, avec ses confrères et en particulier en lien avec Jean Trémolière, elle a été à l'initiative de l'ouverture d'une première école publique à Paris pour véritablement pousser les sujets de diététique. Et cet établissement a pris la forme d'un lycée technique. Elle a été, bien entendu, engagée dans la gouvernance de nombreuses instances avec les pouvoirs publics en matière d'hygiène, en matière de santé publique, mais aussi en matière de recherche agronomique et, enfin, de lutte contre l'alcoolisme. Lucie Randouin, c'est aussi un rôle actif pendant les deux guerres. La période des deux guerres mondiales a été un élément extrêmement important pour peut-être cristalliser des dynamiques d'innovation, parce qu'on a pris conscience des traumatismes psychologiques que représentaient les pénuries alimentaires. Et Lucie Randouin va assurer, à titre bénévole, pendant la guerre 14-18, la direction des travaux pratiques au laboratoire de physiologie de la Sorbonne, en l'absence de chefs de travaux et de préparateurs qui étaient mobilisés sur les différents théâtres d'opération. Je voudrais aussi signaler son rôle extrêmement important, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, où elle a conservé des sérums et des vaccins de l'Institut Pasteur dans les sous-sols de l'Institut d'hygiène militaire de 1943 à 1944. Et ces vaccins étaient à destination de la résistance. Ce qui montre effectivement un travail extrêmement déterminé, opiniâtre, pour aider précisément la France dans des temps difficiles. Des faits de résistance ont été également soulignés. Elle a hébergé temporairement d'abord un prisonnier qui faisait partie des forces françaises de l'intérieur, un membre du comité directeur de l'OCM et une traductrice bibliographe qui était d'origine russe, naturalisée française et de confession juive, ainsi que plusieurs hommes qui étaient forcés à rejoindre l'ESTO, le service de travail obligatoire. Alors, continuons et abordons ensemble les actions de prévention en matière de santé publique qu'elle a menées. Lucie Randouin n'a cessé de faire plus ou moins clonestivement des conférences, des conférences en zone libre, mais aussi en zone occupée. Des publications et des conférences vers le grand public, de 1910 à 1957, on totalise plus de 500 publications scientifiques. C'est un témoignage, un héritage exceptionnel. Lucie Randouin n'a pas eu d'enfant et c'est peut-être ça qui nous laisse aujourd'hui sans nouvelles. Elle n'a pas de descendant qui entretient peut-être sa mémoire, d'où l'importance de redécouvrir son parcours et son cursus extrêmement atypique. Elle a voulu véritablement vulgariser beaucoup de ses travaux et le partager le plus possible auprès du grand public. Je voudrais signaler un grand nombre d'interventions à la radio. Elle a participé à plusieurs émissions de télévision. Elle a été chargée d'organiser pour la radio une tribune qui s'appelle la tribune de la santé et elle aura des échanges extrêmement réguliers avec mon arrière-grand-père lorsqu'il va fonder les industries pro-biomères. C'est une ambassadrice des sciences. Elle a représenté notre pays dans des grandes conférences internationales, dans des grands congrès scientifiques, à la fois en France mais aussi à l'étranger, à Boston, sur la côte est des États-Unis en 1929, à Rome en 1932, à Madrid, à Bruxelles, à Bâle, à Berne et à Lausanne en Suisse. Voilà ce qui montre le grand travail de réseautage, de mise en relation avec des cerveaux du monde entier. Une défenseuse de l'équilibre alimentaire, Lucie Randouin, a fortement contribué à établir les bases d'une alimentation saine, d'une alimentation équilibrée et qui pouvaient justement permettre de contribuer à l'épanouissement individuel des hommes. L'équilibre alimentaire est aussi encouragé parce qu'elle y voit un lien pour lutter contre des problèmes de santé publique, notamment d'alcoolisme. Elle a aussi peut-être encouragé beaucoup le recours à des produits naturels, des produits sains. Elle va encourager la pêche au saumon de Norvège. Elle va aussi encourager le gros sel de l'huile de Noirmoutier, le sel de l'île de Ré, le plasma de Quinton. Et ses écrits seront extrêmement suivis et encouragés, lus avec attention, dans les familles. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a sans doute œuvré pour décloiser l'innovation et être dans une innovation ouverte, à la différence d'une innovation en silo. Et c'est un sujet qui est extrêmement fort aujourd'hui dans le débat que nous connaissons sur les vaccins, puisque ce sont véritablement des universitaires, des travaux académiques, qui ont permis ce rapprochement extrêmement fort avec les industries de santé et particulièrement l'industrie pharmaceutique. Et c'est ce lien fort entre les entreprises et les laboratoires des universités qui est précisément quelque chose qu'il faudrait sans doute réencourager, réimpulser. L'esprit d'entreprise en université est fondamental et encore plus le prisme de l'entrepreneuriat, entrepreneuriat au féminin, qui aujourd'hui peut-être cherche un peu à renaître de ses cendres. À l'Université parisienne Panthéon-Sorbonne à Paris, il y a bien sûr Sorbonne Junior Conseil qui valorise aussi les travaux et la mémoire de Lucie Rendouin. Alors, Lucie Rendouin a eu un travail et des relations épistolaires exceptionnelles avec des industriels, avec des innovateurs, pardon. Et ces travaux seront extrêmement utiles, notamment pour valoriser le calcium, le calcium de minéraux marins. Lorsque vous vous promenez sur une plage, vous devez en particulier peut-être remarquer des coquillages sur le sable. Et en fait, sans le savoir, vous êtes entouré de calcium. Et le calcium, c'est la vie. Et le savoir-faire horloger que je vais vous présenter, c'est justement aventurer sur la mer en utilisant des micro-techniques d'horlogerie qui ont identifié des molécules d'intérêt et encouragé les industries probiomères, qui séchaient des algues, mais qui utilisaient aussi ces minéraux marins pour renforcer le calcium des œufs. Et ce sont les travaux de Lucie Rendouin dans la nutrition qui vont jouer un rôle également d'encouragement, de catalysateur. Alors, je voudrais vous parler d'une horlogerie, d'un travail historique, d'une bijouterie horlogerie dont l'emplacement historique était situé dans la grande rue des Stuarts, dans la baie du Mont-Saint-Michel, et qui a été fondée par mon arrière-grand-père. Il a développé une forte culture de l'innovation et l'une des devises qui rythmait cet esprit innovant, je voulais résumer en bas de cette slide, l'horlogerie a besoin d'OPA, oser, préparer et anticiper le monde de demain. Alors, dans cette horlogerie, dans cette bijouterie horlogerie, il y avait une montre qui faisait beaucoup sensation, c'est la marque Zenith. Elle a été portée par de grandes personnalités, vous avez ici notamment des liens, ce sont, je pense, à Gandhi, c'est notamment des pionniers de l'aviation comme Louis Blériot et d'autres personnalités, ici citées sur cette slide, qui ont véritablement créé cette dynamique. Alors, je voudrais faire un petit détour historique sur l'horlogerie et vous allez comprendre combien ce lien a été aussi essentiel pour la valorisation de nouvelles ressources liées à la mer et pour l'univers de la nutrition, cher à Lucie Randouin, que cette grande scientifique a aussi décloisonné avec d'autres disciplines. Vous savez que depuis le 16 décembre 2020, l'UNESCO a inscrit les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et si cette tradition met en valeur une tradition emblématique vivante du Jura Suisse, il y a eu aussi une histoire souvent oubliée d'un arc horloger transmanche avec l'abbé du Mont-Saint-Michel et qui a été décisif dans le développement des industries pro-biomères, qui auront aussi des liens avec des pionniers bourbonnets, avec des découvreurs de l'allié qui auront des travaux extrêmement atypiques sur les compléments alimentaires naturels. Les industries premières ont voulu exploiter des minéraux marins et des coquillages à l'immense richesse, qui seront utilisés par les moines de l'abbaye de Cetfon et notamment par de nombreux acteurs de la nutrition. Je voudrais souligner, en vous parlant de l'horlogerie, que son inscription à l'UNESCO a été considérée comme exemplaire pour la mise en valeur d'un patrimoine culturel immatériel transfrontalier. Et je crois que c'est un élément extrêmement important et nous allons ensemble aborder ce décloisonnement de l'innovation, ce dépassement des frontières, qui correspond assez bien à l'histoire du savoir-faire horloger, parce que des orfèvres et des joailliers ont réussi à se tourner dans des arts extrêmement différents. Alors aujourd'hui, ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que l'allié est riche en nombreux minéraux, est aussi riche par la géologie de ces éléments et bien entendu, les richesses alimentaires de l'allié inspirent dans de nombreuses villes et dans de nombreux territoires de nouvelles signatures architecturales. Je voudrais vous signaler l'exemple du quartz qui est ici valorisé dans le cadre d'un nouveau quartier urbain, un quartier européen des affaires dans l'ouest de la France, qui est en train de voir le jour autour de la gare de la capitale bretonne, la gare de Rennes, qui porte un slogan extrêmement fort qui s'appelle « Passer à l'ouest ». Alors on va voir comment finalement la géologie a voyagé, a fait voyager des découvreurs, des scientifiques, et nous reviendrons plus particulièrement sur ce sujet. Je vous ai parlé d'une bijouterie horlogerie qui s'est beaucoup inspirée des travaux de la marque Zénith. La marque Zénith est un élément intéressant dans ce caractère extrêmement précurseur d'imaginer en territoire suisse de vastes espaces lumineux dédiés à l'horlogerie où le travail est contrôlé de bout en bout et industrialisé. En s'inspirant de techniques nord-américaines et de modèles anglo-saxons. Et bien entendu, l'horlogerie cristallisera des dynamiques d'innovation, pas seulement en Europe, mais aussi en Extrême-Orient, je pense en particulier au Japon, avec l'histoire de Seiko, qui sera justement le premier à commercialiser la montre à quartz. Je vous parlais de la baie du Mont-Saint-Michel. La baie du Mont-Saint-Michel a été un formidable carrefour, un pôle d'innovation avec l'Allier, avec l'Auvergne. Comment ça a fonctionné ? Et bien précisément, l'innovation a circulé extrêmement vite. D'abord avec différents bassins aux portes de la Normandie et de la Bretagne. Je pense à Saint-Malo, à Rennes, à Dinan, à aussi d'autres territoires que sont les îles anglo-normandes, mais aussi la Loire-Atlantique, la Normandie et bien sûr la Vendée et la région nantaise. Alors cet itinéraire entre terre et mer a été extrêmement intéressant. Il a permis finalement de mieux nourrir les hommes. Et c'est peut-être là où l'Allier a su véritablement détecter des innovations qui venaient de la mer. Le grand savoir-faire dans l'agroalimentaire en Auvergne, s'est aussi enrichi de connaissances qui venaient de l'horlogerie, qui venaient aussi de l'exploitation qu'on pouvait faire du calcium organique vivant, qui permettait tout simplement de fertiliser les sols et d'améliorer des recherches en nutrition santé. Ce calcium, ce sable coquillé, va justement être utilisé et être récompensé parce qu'il permet d'améliorer le désenclavement du territoire, le désenclavement du bourbonnet. Il permet d'améliorer le transport et les ventes parce qu'il renforce le calcium de coquilles d'œufs. Alors, la baie du Mont-Saint-Michel était un écosystème très riche en calcium et il va se développer par train de l'extraction du transport dans des sacs de minéraux marins. Cette extraction va se faire dans la baie du Mont-Saint-Michel et elle sera transportée grâce aux établissements probiomères dans l'ensemble de la France et bien entendu en direction des différents greniers et l'allié en est un extrêmement important. La naissance des industries probiomères, pour vous rappeler un peu peut-être une trame historique, prend place dans un processus de créativité dans les années 20 et les années 30. Je vous ai parlé de cette reconversion d'un savoir ferrologique qui va s'adapter aux ressources de la mer, mais aussi à l'agriculture, à d'autres usages dans l'industrie et de façon générale à l'alimentation minérale des minéraux. Vous avez ici un logo qui a beaucoup fait parler de lui. C'est le premier logo des industries probiomères qui représente un coquillage et qui a suscité un contentieux notamment avec la société Shell, qui dans cette dynamique a bien entendu y vu peut-être un logo qui était trop proche et beaucoup trop semblable au logo que vous connaissez tous dans les stations-service qui représente également un coquillage. Et donc, le logo a effectivement été modifié. Le succès sur les œufs, c'est-à-dire la capacité à renforcer le calcium des œufs, va être récompensé par la prime d'honneur du ministère de l'Agriculture en 1936. C'est un élément extrêmement important. L'extraction du sable coquillé au large de Chosay dans les îles anglo-normandes va aussi être poussé grâce à un bateau. Ce bateau s'appelait le Saint-Pierre. J'y fais référence parce que ce nom a directement un lien avec Césarée, l'ancien nom antique de Jersey. Vous savez qu'il y a de grands personnages auverniens qui ont rayonné sur les mers. Ce sont des forges en Auvergne qui ont aussi fabriqué des encres. C'est la Loire qui a été ce fleuve qui a animé des forges, des grandes manufactures qui ont eu des relations au-delà des mers et des océans. Et ce sont de grands personnages qui viendront aider le Nouveau Monde, le New Jersey, qui aura aussi un rôle extrêmement important avec l'amiral Destin. Alors, la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Montréal rappelle justement ses scénéraires et ses chemins de mémoire. Je vais vous parler des liens avec le Québec. Césarée est aujourd'hui, désigne toujours dans la mémoire des historiens Jersey, qui a été aussi appelée à une certaine époque Endium, la forme latinisée de la très grande île. Et Jersey se trouvait être la plus grande île mentionnée dans l'itinéraire d'Antonin, qui se situe entre Aurigny et Wesson. Alors, il faut redire comment Lucie Randouin et ses travaux ont eu un impact pour les industries pro-biomères. Lucie Randouin a aussi beaucoup utilisé et encouragé une culture du brevet. Elle a poussé des industriels, comme mon arrière-grand-père, à breveter leurs procédés avant de les industrialiser. Et donc, cela a donné un développement international extrêmement fort vers la Suisse, vers l'Allemagne, vers les États-Unis et le Royaume-Uni. Ce développement a été rendu possible grâce à des partenariats atypiques. Et je voudrais mentionner dans l'Allier le rôle exceptionnel qu'ont joué les moines de l'abbaye de Septfonds, qui fabriquait la Germaline. Mais aussi le rôle, bien entendu, de Lucie Randouin. Je rappelle qu'elle était la première femme à enseigner en Sorbonne et à rejoindre l'Académie de médecine. Ce qui est exceptionnel, c'est que les travaux de Lucie Randouin ont rayonné dans des ports et je voudrais rappeler le rôle également stratégique de la Loire. Et en particulier, le port de Nantes, qui a été le débouché maritime avec son estuaire jusqu'à Saint-Nazaire, a été une porte d'entrée exceptionnelle pour valoriser ses travaux, à la fois sur la route des épices, des inspirations aussi dans le monde de la botanique, qui sont encore toujours visibles au Jardin des plantes. Et les changements aussi du monde agricole d'après-guerre qui ont encouragé des coopératives, des filières à se regrouper. Se regrouper pour être beaucoup plus innovants. Et les travaux de Lucie Randouin sur les vitamines, sur des fruits exotiques qui pouvaient arriver depuis la Loire, je pense aux cargos bananiers, ont été extrêmement encouragés. Il y a à Nantes un lieu que je vous invite à découvrir qui s'appelle le hangar à bananes, et qui montre extrêmement bien la volonté après-guerre, à partir de 1949, de reconstituer des silos, des capacités de stockage, de nouvelles dynamiques d'économie circulaire, et d'utiliser également le fleuve, la Loire, qui a été également porteuse d'un débouché extrêmement fort pour notamment le lien de Nantes à Orléans. Mais explorons davantage dans l'allié la richesse des compléments alimentaires naturels qui ont été encouragés par les travaux de Lucie Randouin. Je vais vous parler de cette ouverture sur les mers, cette ouverture sur les océans, encouragée par de grands navigateurs auvergnats, en particulier l'amiral Destin. Je voudrais rappeler l'importance aussi, peut-être dans des périodes de crise où il a fallu innover. Et ce fameux sable coquillé dans la baie du Mont-Saint-Michel a aussi été remplacé par d'autres compléments alimentaires, et en particulier la farine de manioc de Madagascar, qui a été extrêmement encouragée, notamment par le contre-amiral Destin. Il a fallu effectivement trouver de nouveaux substituts, et c'est précisément pour reconstruire des parcs à huîtres que d'autres importateurs seront sollicités dans cette période de reconstruction et délivreront de la farine de manioc qui sera aussi utilisée par le monde agroalimentaire bourbonnet. Alors, je voudrais signaler l'importance aussi de ces découvertes parce qu'aujourd'hui, à l'heure de grandes conférences internationales, après la COP21, maintenant la COP25, demain la COP26, qui sera accueillie au Royaume-Uni, des liens effectivement intéressants sont aussi développés en matière d'économie circulaire. Je vais vous dire qu'une technologie indonésienne a utilisé l'amidon de manioc. Cet amidon a un rôle aujourd'hui pour lutter contre les déchets plastiques, les déchets plastiques en utilisant notamment de nouveaux sacs et de nouveaux sachets biologiques. Et ce procédé indonésien intéresse aujourd'hui les Africains. Il intéresse aujourd'hui des grandes entreprises parce que c'est un enjeu de gouvernance mondiale qui intéresse les continents, mais aussi les océans. Et je voudrais rappeler que des grandes entreprises, en particulier l'Oréal, mais aussi des supermarchés comme des chaînes de Kenya, sont les clients directs et indirects de cette société. L'Océan a été un écosystème très riche. L'Auvergne a eu des contributeurs, des défricheurs et des pionniers extrêmement intéressants. Et je voudrais rappeler l'importance que le syndicalisme agricole jouera. Ce syndicalisme ligérien qui, de l'Allier, mais aussi jusqu'aux portes maritimes de Nantes, sera extrêmement actif pour croiser des filières et innover demain. On retrouve dans les îles du Ponant énormément de sujets intéressants. Chiauset, mais aussi les îles anglo-normandes sont un axe transmonge d'échanges. Les îles, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais sont bien entendu des laboratoires d'innovation. Et nous allons le découvrir ensemble. Alors, l'un des écrivains aussi exceptionnels qui a le plus utilisé et valorisé ce vocabulaire créatif de la mer, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, qui, dans une œuvre exceptionnelle « Les travailleurs de la mer », a été cette figure qui va imaginer un roi au crinier de l'océan qui aurait trouvé le bonheur dans ses États puisque l'auteur de sa gouvernance refuse le droit d'entrer à l'or et à l'argent sans son autorisation. Et la seule monnaie ayant cours est le coquillage dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Alors, quid de l'héritage de Lucie Randouin ? Vous avez vu, l'héritage est exceptionnel parce que, finalement, sur son sillon, elle a encouragé des industriels, elle a encouragé des porteurs de projets innovants. Et c'est peut-être ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est ce décloisonnement de la science et des techniques, c'est ce croisement vers de nouvelles filières. Je voudrais signaler l'importance d'un prix, un prix Lucie Randouin qui est attribué chaque année à travers des Journées nationales de diététique et de nutrition. Et je voudrais, à travers cette conférence, lancer un appel, lancer un appel en faveur de la conception d'un timbre qui pourrait, justement, être réalisé à son effigie pour, notamment, en prévision de l'année fétalitélique 2023 qui sera, justement, consacrée au vaccin. Et peut-être que Lucie Randouin pourrait être ce grand personnage qui pourrait, justement, encourager cette dynamique. Un dialogue depuis l'Allier est à encourager. L'Auvergne a un véritable et le laboratoire de nombreuses disciplines dans la géologie, dans la botanique, dans la nutrition, dans les sciences de la vie. Et c'est véritablement ce sillon et ce caractère pionnier et précurseur dans la biotechnologie qui est certainement porteur de sens pour encourager de nouvelles pépites et explorer d'autres trésors. Je voudrais mentionner des initiatives remarquables, en particulier portées par d'autres villes. C'est le cas, en particulier, de la ville de Strasbourg qui a mis en place un programme extrêmement ambitieux qui s'appelle « L'industrie magnifique ». Après avoir vu l'exemple de l'industrie magnifique à Strasbourg, je vous propose de découvrir également d'autres exemples extrêmement inspirants. C'est aussi l'exemple de la Glacière de Lorient qui voudrait devenir un tiers-lieu maritime. Et là, c'est un lieu exceptionnel qui inspire également le stockage des éléments, la valorisation des vitamines, la valorisation aussi de ce voyage entre terre et mer depuis l'Allier. Alors, cet appel est lancé aujourd'hui en faveur de la conception d'un timbre parce que finalement, Lucie Randouin a été cet oiseau migrateur entre science et nature. Un dossier a été transmis à fil à poste, une filiale du groupe qui est chargée justement d'examiner de nouvelles propositions philatéliques. Et peut-être que depuis l'Auvergne, on pourrait montrer comment des débouchés scientifiques, industriels, dans les sciences du vivant, dans les biotechnologies, pourraient valoriser ce grand destin. Je vous propose également de nourrir les échanges ensemble. Vous rappelez toujours dans le lien exceptionnel de ces pionniers, de ces découvreurs bourbonnets que Lucie Randouin a inspiré à la croisée des avancées horlogères et de la nutrition, un voyage entre terre et mer. Je voudrais vous encourager à poursuivre et à vous intéresser également à cette ouverture, à cette dynamique en matière d'économie circulaire qui pourrait certainement encourager de nouvelles recherches pour demain. Je voudrais vous remercier pour votre attention, vous dire qu'il y a effectivement beaucoup de savoir-faire pionnier. L'Auvergne, c'est un attachement. Vous connaissez sans doute le château d'Estaing et ses grandes personnalités qui ont, de l'autre côté de l'Atlantique, rayonné. Ce voyage entre terre et mer grâce à des scientifiques, des industriels, des capitaines d'industrie et peut-être aussi un formidable passage de témoins pour imaginer le monde de demain. Je vous propose de répondre à vos questions. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à réagir. Je pense que vous connaissez sans doute cette rue de l'amiral d'Estaing dans le 16e arrondissement de Paris. L'amiral d'Estaing sera fait prisonnier par les Anglais, mais il menera des campagnes tout à fait remarquables dans l'océan Indien. Et on en a parlé avec les travaux de Lucie Randouin, cette ouverture sur la farine de manioc de Madagascar. On a précisément une vision du monde qui est assez exceptionnelle, qui s'est réinventée grâce à des aventuriers, grâce à des pionniers et grâce à des hommes de science. Je pense qu'on pourrait trouver aussi de grands personnages dans l'Allier qui sont peut-être, qui poursuivent peut-être de nouvelles aventures au carrefour des sciences, au carrefour des avancées techniques et des sciences du vivant et de l'agroalimentaire. Il y a une bulle de discussion. Si vous souhaitez réagir, je vous propose de prendre la parole. N'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer prochainement les échanges. Vous dire d'abord qu'il y a un enregistrement qui est fait de cette conférence et qu'elle sera aussi restituée en vidéo. Vous pourrez facilement la retrouver sur YouTube. Je voudrais vous remercier aussi pour tout l'intérêt que vous avez porté à ces échanges. manifester aussi que finalement le vent d'Amérique que j'ai mentionné avec l'amiral Destin doit être peut-être un pont transatlantique qui peut encourager l'Auvergne à s'ouvrir dans son voyage entre terre et mer. Montrer que l'Allier a aussi finalement de formidables pépites à valoriser dans l'agroalimentaire, dans les sciences du vivant et la mise en relation qui peut être faite avec des scientifiques est aujourd'hui remarquable. Je vous remercie et je vous propose de clore les échanges. Je vous souhaite une très bonne journée et l'ensemble des plans seront disponibles.